Alors, nous sommes donc jeudi, on est le 20 à Dar Aleph et Daf Yud Zayn de Soka. Donc, on a vu hier la mission, donc on va la reprendre rapidement. On a dit que si un homme, donc il a éloigné le scar par rapport au mur, 3, plus que 3 de Fahim, 3 de Fahim, c'est pas soudre. Parce qu'on ne peut plus faire la route, donc il y a un espace vide, c'est pas bon. Deuxième, Ça aussi, on a vu déjà, on avait dit qu'à l'époque, donc si quelqu'un, il a une maison avec un toit normal en planche qu'ils avaient à l'époque, et il y a eu un trou au milieu, il fait le scar au milieu, alors si entre, on imagine ça le scar, c'est le mur, entre le scar et les murs, s'il y a 4 amottes, c'est pas soudre. Moins de 4 amottes, c'est cachère. On a fait le doufen à promas, ce qu'on a dit, donc le mur recourbé. La même chose, on avait dit, donc une cour qui est entourée d'une terrasse, une sorte de terrasse, c'est-à-dire, vous avez donc la cour, il y a plein de maisons, on a montré hier, sur la cour, il y a une sorte de toit comme ça, d'accord, qui fait de l'ombre, et après le scar, la souka, on a fait partir de là, d'accord, donc il y a la souka, après il y a tout autour, une sorte de balcon, et après il y a le mur des maisons. Là aussi c'est la même chose, on a dit que si on est à 4 amottes, alors c'est pas soudre, moins de 4 amottes, c'est cachère. Enfin, la souka qui est dans la chèque, c'est le mur des maisons, et la même chose si on a une grande souka, par exemple, et on n'a pas assez de scar, sur le pourtour de la souka, on a mis du scar qui est pas saoul, et au milieu on a mis donc du scar cachère. Là aussi, s'il y a 4 amottes, c'est pas saoul, s'il y a moins de 4 amottes, c'est cachère, parce qu'on fait 2 fana'akuma, donc encore une fois, la même idée. C'est pour ça que l'agmaral commence, c'est-à-dire, pourquoi tu m'enseignes tous ces cas-là ? Tu m'as mis 3 cas, dans lesquels on a un dofna'akuma, pour m'apprendre le dofna'akuma. C'est la même chose. Pourquoi tu as besoin de 3 cas différents ? Alors, elle va t'expliquer pourquoi on a besoin de 3 cas différents. Premièrement, si on t'apprend le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire, quand on avait, si on a un toit d'une maison normale, et on rappelle que les maisons d'avant, c'était des planches, une à côté de l'autre, si maintenant, il y a un truc qui se fait, par exemple, ici, celui-là, voilà, on a dit que si de là à là, il y a moins de 4 amottes, c'est cachère, si c'est plus, si on t'apprend ce cas-là, toi, tu vas dire, si on t'apprend que ce cas-là, d'accord, toi, tu ne vas pas déduire le deuxième cas. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, ça, c'est une maison, d'accord, il y a ici des toits, pardon, il y a le toit et les murs, la maison, elle est à l'intérieur. Toi, tu vas dire, s'il y a un trou ici, d'accord, on applique le cas de dofna'akuma. Pourquoi ? Parce que ce mur, c'est le mur de cette pièce. Le mur, les trois murs sont les murs de cette même pièce. Donc, on fait, on applique le dofna'akuma. Mais quand on va dans une cour, nous, on a dit, comment ça se passe la cour ? Tiens, ici, une cour, trois côtés. Il y a des maisons ici autour. Là, on a une sorte de terrasse et on fait la soukha, comme ça. On a dit la même chose. Si il y a moins de 4 amottes, c'est 4 heures, sinon, c'est pas saut. Alors, si on t'apprend, c'est né le cas de la cour, toi, tu n'aurais pas dit que c'est caché. Pourquoi ? Parce que tu vas dire, quand est-ce qu'on fait le mur recourbé ? C'est quand le mur, il est dans la pièce. Le mur, c'est le mur de la pièce. Mais là, le mur, c'est pas le mur de la cour. Pardon. Le mur, ici, c'est le mur des maisons. Le mur, il n'est pas pour la cour. Le mur, il est pour la maison. Moi, j'aurais dit, on ne peut pas faire le mur recourbé. Le mur recourbé, tu le fais quand tu es dans la maison. Pas vers l'extérieur, où ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on t'a enseigné ce deuxième cas de la cour. C'est ce qu'il dit. que la cour qui est entourée, donc par ce balcon, ce fameux balcon, les parois des murs, ils ne sont pas faits pour l'extérieur, ils sont faits pour l'intérieur. J'aurais dit, on n'appliquerait pas. Maintenant que tu m'as appris ces deux cas, pourquoi tu m'apprends le troisième cas ? Le troisième cas, ici, on t'apprend ces deux premiers cas. Toi, tu aurais dit, le troisième cas qu'on a enseigné, c'est quand tu as une maison, une pièce, avec, comme elle est trop grande, tu as mis du scarpe à sou tout autour. Dans des draps ou n'importe quoi. Et après, tu mets donc ici au milieu, tu mets un pré-scarpe, on a dit, moins de quatre mois, c'est cachère. Si on ne t'apprend pas ce cas-là, toi, tu vas dire les deux premiers cas, pourquoi c'est cachère ? Parce qu'il y a des murs, mais autour, ce sont des lattes. C'est le cas qu'on a fait avant. Donc, on a dit, d'accord, ça, on peut appliquer le cas de murs recourbés. Mais là, quand tu mets un scarpe à soule carrément, alors là, dans ce cas-là, j'aurais dit, alors ça ne marche pas le murs recourbés. Les lattes aussi, c'est parce que les lattes ? Les lattes, ce n'est pas pas soule à cause des lattes. À cause de Xeratikra. On eux-mêmes, c'est du bois, ça ne prend pas l'impureté. Mais si tu mets un scarpe à soule qui prend l'impureté, moi, j'aurais dit, on ne peut pas faire le murs recourbés. Alors, on t'a appris, donc, ce troisième cas. C'est pour ça, on a besoin des trois cas. Ce n'est pas évident. Celui-là, il est pire, celui-là. Et alors ? Ce n'est pas évident. En tout cas, nous, on voit dans ce sens-là, c'est comme ça. Il vient Rabba, il nous dit, j'ai vu les hachamim de la yeshiva de Rab. Ils étaient en train d'enseigner et disaient la chose suivante. Il disait comme ça. Avir, c'est-à-dire un espace vide dans une soukha de l'air. S'il y a trois tefahim, ça rend pas sous la soukha. Par exemple, prenons-nous en cas, voilà, il y a un scar comme ça. La soukha est cachère. Si au milieu, tu viens, tu fais un trou de trois tefahim, toute la soukha est pas sous. Évidemment, parce que quand il y a trois tefahim, là, il n'y a que deux murs, une coupure, il n'y a rien, de l'air et de l'air. Il y a deux murs, ça marche pas. Ça coupe la soukha en deux. Exactement. Mais, c'est sûr que s'il y a un petit trou comme ça de trois tefahim, la soukha n'est pas sous. Ce trou, on peut pas s'assurer de sous, mais on peut s'assurer de côté. Mais là, quand le trou, il est carrément, on coupe la soukha en deux, évidemment, ça rend la soukha pas sous. En tout cas, trois tefahim, s'il n'y a que deux tefahim, non, il n'y a pas de problème. Navout. Alors, eux, ils disaient comme ça. Avir, posez le b'slocha. S'il y a de l'air, trois tefahim, ça rend pas sous. S'kar pas sous, posez le b'slocha. Si maintenant, au lieu d'avoir de l'air, j'ai un skha pas sous, à trois tefahim, c'est pas pas sous. Il faut qu'il y ait jusqu'à quatre pour que ça rentre de la skha pas sous. La même chose, mais à quatre tefahim. Donc, c'est ce que Rabbi, il a dit. Moi, j'ai entendu que la hachamie me disait comme ça. Ve amine al-hu ana. Alors, moi, je leur ai dit la chose suivante. Avir, posez le b'slocha. d'où vous avez appris que s'il y a un espace vide de l'air, avec trois, ça rend pas sous. Vous l'avez appris de notre Mishnah à nous. On a vu la Mishnah hier et aujourd'hui. Dites, la Mishnah l'a dit. Si quelqu'un, il prend le toit de la sukkah comme ça, et le skha, au lieu de le mettre sur le mur, il met trois tefahim par rapport au mur. Dans ce cas-là, on a dit, c'est pas saut. Donc, il leur a dit, vous avez appris ça de notre Mishnah. Tu laisses de l'air comme ça, vide. Ça, c'est le mur. Le skha, tu le commences ici, au lieu de le commencer là, tu le commences là. On a vu ce qu'il y a. Exactement. C'est la Mishnah. On a dit que c'était bon, vous ne pouvez pas manger de tout. Non, c'est la sukkah car, mais on est pas saut ici, parce que c'est le mur qui est, tu es distant du mur là. Alors, trois tefahim et plus. Voilà, c'est bon, bien sûr. Alors, donc moi, je leur ai dit comme ça. D'où vous avez appris que l'espace vide à trois, ça rend pas saut. Mais on a dit, c'est comme on a dit notre Fahim, c'est là. Alors, il leur a dit, puisque vous avez appris donc l'espace derrière de la Mishnah. le skerpassoul aussi, il faut apprendre de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous, on a vu jusqu'à présent, on dit, n'a rien. Comme nous, la Mishnah aussi, on a vu ce cas-là. Si on a un skerpassoul, par rapport au mur, d'accord, pour que la sukkah soit pas saut, il faut qu'il y ait moins de quatre amot. Plus de quatre amot, parce que moins de quatre amot, on fait d'où, il faut qu'il y ait un râkouma. Alors, pourquoi vous dites que skerpassoul, c'est al-bar'at-fahim, d'accord, de la même façon que vous avez appris de notre Mishnah, que l'air, c'est trois t'fahim, et bien, dans la Mishnah, c'est marqué, skerpassoul, c'est al-bar'amot, c'est pas quatre t'fahim. D'où vous avez appris ça ? Alors, ils m'ont répondu, non, c'est pas de là-bas, là-bas, c'est différent, pourquoi ? Alors, ils lui ont répondu, ils lui disent, pas du tout, le skerpassoul, on n'apprend pas de là-bas, là-bas, parce qu'il y a une notion de d'où, c'est pour ça qu'on fait, on rend kachère, mais c'est pas la distance qui a fait que c'est kachère grâce à la distance, là-bas, il y a notre, notre, qu'on a rajouté, mais c'est pas de là-bas qu'on apprend. Alors, moi, je leur ai dit dans ces cas, imaginez, j'aurais dit comme ça, imaginez, skerpassoul, pa'chout, m'alba, ve'avir, pa'chout, m'slusha, mai, je leur ai dit comme ça, imaginez, vous avez une soukha, impeccable, et vous avez une skerpassoul qui fait moins de 4 fahim, la soukha, elle est kachère, juste à côté, vous avez encore un espace d'air de moins de 3 fahim, la soukha, elle est comment ? kachère, donc, spassoul plus air, c'est kachère, si maintenant, je prends l'air, je le remplace par skerpassoul, la soukha, alors eux, ils l'ont dit, donc on dit comme nous maintenant, on a dit, mai, kachira, malia, bachipodid, mai, si maintenant, au lieu de laisser, donc on a maintenant, 3 fahim de skerpassoul, c'est kachère, j'ai 2 fahim d'air libre, c'est kachère, si maintenant, à la place de l'air libre, je mets encore, 2, 2, des bachipodid, c'est-à-dire des skerpassoul, la soukha, elle est comment ? La soukha, elle devient, pasoul, parce que maintenant, on a 5 fahim de skerpassoul, puisque 3 plus 2, j'ai remplacé l'air libre, j'ai remplacé par, du skerpassoul, il y a 3 et 2 air libre, et au lieu d'avoir l'air libre, j'ai mis un skerpassoul dessus, alors, c'est pas soul, alors moi je leur dis comment, mais là, il y a la possibilité, monsieur le skerpassoul, qu'est-ce qu'un skerpassoul, il y a la possibilité, je leur dis comment, vous imaginez, que l'air, qui est plus sévère, que le skerpassoul, puisque l'air, à 3, ça rend pas soul, et selon vous, le skerpassoul, à 4, il rend pas soul, comment ici, en transformant l'air, en skerpassoul, alors qu'avec l'air, la soukale était cachère, maintenant, avec le skerpassoul, elle devient pas soul, c'est pas normal, donc vous voyez bien, que votre cas de skerpassoul, 3, ça marche pas, alors, ils m'ont répondu, mais toi aussi, on peut t'objecter, la même chose, puisque toi, tu as dit, que le skerpassoul, c'est combien, c'est à barhamot, selon Rabba, le skerpassoul, c'est à barhamot, ils m'ont dit, alors nous aussi, on peut te faire le même cas que toi, comment, toi, tu as dit, des amrads, skerpassoul, pour s'élever à barhamot, oui, alors imaginons, ils m'ont dit la même chose, mais au lieu de mettre, 3, de skerpassoul, à barhamot, skerpassoul, ils m'ont dit, imagine, il y a, à barhamot, moins quelque chose, skerpassoul, la skerpassoul, elle est cachère, à côté, tu as 2, 3 rimes de l'air, la skerpassoul, elle est cachère, si maintenant, tu remplaces les 2, 3 rimes d'air avec un skerpassoul, ça te fait, abat, à barhamot, plus quelque chose, c'est pas saoul, alors toi aussi, on te fait le même raisonnement, si, avec de l'air, c'est des cachères, tu remplaces l'air par le skerpassoul, ça te devient pas saoul, alors que l'air, c'est beaucoup plus sévère que le skerpassoul, comment, c'est ce qu'ils lui disent, donc ils ont objecté la même chose, et Rabba il dit, moi je leur ai répondu, c'est quoi cette objection, c'est pas comme ça, pourquoi, Bishlam al-edidhi, pour moi, pourquoi moi j'ai dit, le skerpassoul, c'est 4 rimes, mais chou, shi'orab, et lab shi'orahou, il leur a dit, moi, pourquoi j'ai dit, abat, c'est parce que, quand il y a un shi'or, pour lui, c'est 4 rimes, c'est pas saoul, aussi bien, sur le côté, qu'au milieu, c'est toujours 4 rimes, c'est pas à cause de la fin de la commune, ah, et lab shi'orahou, et, et, on n'a pas le shi'or, puisque selon lui, il a mis un skerpassoul, de moins de 4 rimes, donc, la soukale kashr, et en plus, keban de la shabusha ralayu, la hadad de la mstafé, et en plus, quand on a deux éléments, qui ont des dimensions différentes, pour interdire, c'est à dire, le skerpassoul, c'est 4 rimes, l'air, c'est 3 rimes, tu ne peux pas associer les deux au même temps, donc, pour moi, c'est ça, donc, c'est pour ça que, le, le, le skerpassoul, ne s'associe pas, avec l'air, d'accord, quand on a à Bahamot, moins tefah, de skerpassoul, et à côté, deux tefah, d'air libre, on ne peut pas les associer, parce que ça, c'est skerpassoul, et ça, c'est de l'air libre, par contre, elle a dit trop, mais vous, alors, il leur a dit, mais vous, vous avez dit, le skerpassoul, c'est 4 rimes, le sker, le, pardon, l'air libre, c'est 3 tefahim, donc, pour vous, c'est, tout le nyan, c'est la distance, entre, les deux skerpassouls, alors, qu'est-ce que ça change pour vous, que ce soit, 4 rimes, 4 skerpassouls, d'un trait, ou bien, 3 skerpassouls, et 2 skerpassouls, et 2, et 2 l'air libre, là aussi, moi, le nyan, c'est à Bahamot, quand je dis à Bahamot, c'est à cause de deux fois, la rime, donc, je ne peux pas associer, Dovna Akoma, avec l'air libre, mais vous, vous dites, que le problème de skerpassouls, c'est uniquement 4 tefahim, parce que, quand il y a 4 tefahim, ça fait trop large, par rapport, si on met un skerpassoul, et tu le coupes entre eux, par 4 tefahim de skerpassouls, ça ne marche pas, dans ces cas-là, c'est la rime, c'est la rime qui l'a dit, dont vous avez appris ça, ça veut dire, peut-être par la logique, je ne sais pas comment vous avez apporté ça, mais de la même façon, que l'air, vous l'avez appris de la mishnah, le skerpassouls aussi, vous l'apprête de la mishnah, or dans la mishnah, jusqu'à présent, on n'a vu que 4 amores, on n'a pas vu al-ba'at-fahim, les 3 tefahim, c'est la voute, c'est ça ? Les 3 tefahim, oui, oui, il n'y a pas de notion la voute, il n'y a pas de notion la voute, quand il y a un skerpassoul, ce n'est pas une question de la voute, c'est pour ça que lui dit, pourquoi vous dites, al-ba'at-fahim, c'est pas saoul, normalement dans la mishnah, c'est marqué al-ba'amot, quand on fait deux fois, à combat ou pas, c'est al-ba'amot, donc vous avez inventé cette idée-là, d'accord ? Et en plus, il objecte, il dit, le cas qui vient de l'en objecter, si on prend 3 tefahim de skerpassouls et tu rajoutes 2 de air libre, c'est caché, tu remplaces 2 de air libre par skerpassouls, ça devient pas saoul, comment ? L'air, il est plus grave que le skerpassouls, et donc 2 cachés, il passe à pas saouls. Maintenant, Amal Abayé, Abayé, il vient lui objecter à Rabat, il dit, mon ami, mais toi aussi, il lui dit, il lui dit, d'accord, toi, tu dis que le sheran n'est pas le même, c'est vrai, pour toi, skerpassouls, c'est 4 tefahim, l'air, c'est 3 tefahim, n'est-ce pas ? Il lui dit, tu as raison, mais tu n'as pas raison non plus, pourquoi ? Si on prend une souka, les distances minimum de la souka, c'est combien ? 7 sur 7. Il lui a dit, mais souka, tu as n'a, dans une petite souka, nous on sait, dans une petite souka, qui fait 7 chevahat tefahim, que ce soit skerpassoul, ou que ce soit de l'air, si on met 3 tefahim, la souka n'est pas seul, pourquoi ? Parce qu'il ne reste plus que 4. D'accord, donc tu vois bien que dans une petite souka, le skerpassoul et l'air, ils ont la même chose. D'accord, tu as dit que dans une souka normale, le skerpassoul, c'est abahamot, le skerpassoul, le avir, l'espace, c'est 3 tefahim, d'accord, mais c'est pour ça que tu as dit qu'on ne peut pas mélanger les deux, mais tu vois bien que ce n'est pas vrai. Non, c'est une souka normale, parce qu'à partir de là, elle est kashar, donc elle est normale. Non. 7 sur 7, sur 10 tefahim, on a dit 7, quand il y a 7 sur 7, c'est kashar. Mais attends, non, comment tu peux rendre pas seul cette souka ? Quand il y a une souka grande, selon Rabbah, d'accord, si tu as un espace, d'ailleurs, de 3 tefahim, elle est pas seul. Mais si tu as un espace de skerpassoul, que 4 amotes, pour rendre pas seul, 4 amotes, 4 amotes, c'est énorme. Très bien. Et donc il dit, c'est pour ça que moi, quand j'ai les deux, je n'associe pas les deux. Parce que 1, c'est interdit par 4 amotes, et l'autre, c'est interdit par 3 tefahim. Donc je ne peux pas les associer. Alors Rabbah, il dit, mais attends, je suis désolé, quand il y a une petite souka qui fait 7 sur 7, aussi bien l'air que le skerpassoul, ça rend le skerpassoul avec 3 tefahim seulement. Donc tu vois bien qu'elles ont les mêmes dimensions, et donc on peut les associer. Bonne objection. Amalé, il lui répond, « Hattam, là où Mishoum dit, ça vous a donné le skerpassoul ? » Et là Mishoum dit, il est là, ça vous a donné le skerpassoul ? Il lui dit, « Monsieur, mais ce n'est pas une objection ça. Pourquoi ? » Là-bas, que tu m'as objecté, la souka qui fait 7 tefahim, tu m'as dit que si on met 3 de skerpassoul ou 3 de hert, c'est la même chose, ça rend la souka pas saoul. Il lui dit, « Ce n'est pas parce que la souka n'est pas pas saoul parce qu'ils ont les mêmes dimensions, pas du tout. La souka n'est pas saoul parce que tout simplement, la souka elle-même, elle n'a pas de chiroir. Ce n'est pas parce que tu as mis de l'air 3 ou tu as mis de skerpassoul 3, ça rend la souka pas saoul. Ce n'est pas ça. La raison, c'est parce que tu n'as pas à cheva à ta rime. Et donc c'est pour ça que moi je maintiens qu'il faut pour le skerpassoul 4 à mode et pour l'air 3 tefahim et pas comme vous avez dit vous. Ça t'aille moins aussi. C'est-à-dire ? 8 par 8. Et alors ? Si on a un de l'air d'arbre ou un de pas saoul, ça ne s'apprends pas. Un, on ne parle pas d'un, nous pourrons dans pas saoul. 4 à mode de pas saoul, ça va être beaucoup moins. Oui, d'accord, mais... Il faut que le minimum... D'accord, non, j'ai compris, mais le problème c'est que Rabbah lui dit quand on prend une shuka normale, un skerpassoul ne prend pas saoul qu'après 4 à mode. Que, à 4 à mode, pas un mois. Alors qu'eux, ils disent que c'est 3 tefahim, c'est pas saoul. Mais il faut qu'à la fin il reste 7 tefahim obligatoirement ou non ? Pardon ? Il faut qu'à la fin il reste 7 tefahim. Il faut qu'il y ait 7... Une shuka minimale c'est 7 tefahim. Non, mais s'il y a de l'air, on m'a dit. Il y a de l'air ou il y a un skerpassoul. Ah non, mais il y a de l'air quand il y a 7 sur 7. Il y a 2,9. De R, c'est kachère. Les choses kachères. Aussi même que skerpassoul que R. On n'a pas dit parce qu'on parlait juste derrière la shuka normale que 3 sera bon ? Ah non, ça c'est Rabbah qui dit que quand il y a une shuka normale quand il y a une shuka normale de l'air libre c'est 3 qui rend pas saoul. Mais le skerpassoul pour rendre pas saoul il faut 4 amours. Alors c'est pour ça lui il dit comme les shéorim ne sont pas pareils je ne peux pas associer les deux. Alors alors Abba il lui dit mais non quand il y a une petite shuka les deux shéos qui sont pareils aussi bien le skerpassoul que l'air avec 3 tefahim ça rend pas saoul. Alors c'est pour ça que Rabbah il lui a répondu il dit non là-bas le problème c'est pas parce qu'ils ont les mêmes shéos c'est au contraire c'est parce que la shuka n'a pas le shéos. Alors là l'agmara elle vient entre parenthèses pardon elle pose une question à Rabbah qui a dit on vient de dire maintenant Rabbah il a dit puisque le skerpassoul pardon puisque le skerpassoul il est de 4 amours et l'air c'est 3 tefahim on ne peut pas les associer parce que chacun il a une dimension différente oui alors nous on lui dit il y a une question comment pourquoi tu dis que quand on a des shéos différents on ne peut pas s'associer voilà on a vu là on parle des dimensions minimales d'un tissu pour être apte à prendre en impureté donc on a dit un vêtement c'est 3 doigts sur 3 doigts un sac sac de joute les sacs dans lesquels c'est 4 sur 4 4 doigts sur 4 pardon on ne parle pas de 3 doigts ici on parle de 3 doigts on avait dit le tissu il y a 3 doigts c'est 3 doigts non ? c'est 3 doigts non ? 2 secondes 3 doigts 3 doigts de l'ordre pour transmettre d'accord il faut 3 doigts c'est 3 doigts mais non donc le tissu c'est 3 sur 30 le sac la peau le cuir c'est 5 sur 5 ma pâte le tapis en canisse en roseau c'est 6 sur 6 donc on a quand même des dimensions différentes de tout et pourtant c'est marqué on a dit sur cette mishnah on a vu là-bas c'est marqué que si tu as un tissu en béguet en laine et tu s'associes avec par exemple on prend un cas nous on a dit que le béguet c'est 3 sur 3 si tu as deux béguet ils sont cousus avec un de sac ça fait 3 ça prend l'impureté donc tu vois bien deux éléments qui ont des dimensions d'impureté différentes s'associent entre eux c'est des tissus là-bas c'est de l'air et comment ça s'appelle du toit c'est pas vrai c'est toute une question de dimension tu prends sac et or or et ma pâte ce sont deux choses différentes des dimensions d'impureté différentes et pourtant la mishnah la bretta a dit là-bas on s'associe et non rabat il dit comme le sker passe au cicatramote l'air l'espace vide c'est 3 tuahim on ne peut pas les associer non 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 là il parle quand il y a deux éléments qui ont des dimensions d'impureté différentes d'accord ils ont une dimension différente et pourtant ils s'associent alors que Torahba t'a dit comme le sker passe au cicatramote et que l'air libre c'est 3 tuahim on ne les associe pas parce que ça ne s'associe pas vous vous rappelez dans les courbes à notes quand on avait vu que celui qui se trompait on ne savait pas ce qu'il avait mangé des graisses paris alors on avait vu que ça ne s'associe pas c'est pour ça que vous parlez de ça ça ne s'associe pas dans tous les cas de toute façon tu es en train d'appuyer la question il n'y a pas de problème nous on a apporté une question comme quoi voilà ça s'associe moi j'amène une preuve comme quoi ça ne s'associe pas forcément alors comment tu fais avec cette Mishnah ? il y a une Mishnah qui est contre lui ça dans le fruit dans le fruit c'est pas le fruit mais la Mishnah c'est pas le fruit non encore une fois encore une fois c'est une question d'associer deux éléments qui ont des notions de dimension différente il y a quatre c'est pas sur les quatre de libre pas quatre de libre trois de libre c'est pas sur déjà non non je ne parle pas sur le cas et bien justement trois de libre c'est pas sur le cas espace terre libre c'est un trois de libre un trois de libre c'est pas sur déjà non si tu mets quatre plus deux tout à l'heure n'oublie pas le cas de Rabbah donc il est chez vous non non Rabbah il dit abaramot c'est pour ce qu'il y a pas sur imagine qu'il y a abaramot moins un tefa c'est qu'un cher oui ou non alors rajoute sur ces quatre amos il rajoute deux tfahim d'air libre ça fait un barat tfahim plus un tefa deux ce qu'il y a pas sur le plus air libre en même temps et bien ça ça ne se soucie pas lui il a dit parce qu'ils n'ont pas les mêmes dimensions alors nous on lui dit voilà ici on voit que même s'il n'y a pas les mêmes dimensions on a un souci quand même il répond Rabbah il dit il dit il dit monsieur là-bas on t'a donné la raison pourquoi tu m'apportes une question d'une michelin dans laquelle il y a la raison là-bas pourquoi il s'associe c'est différent là-bas pourquoi c'est différent il dit là-bas c'est marqué c'est à dire que ces quatre éléments différents le sac le vêtement la peau ou le tapis en roseau tous ils ont un point commun lequel qui détenant pardon excusez-moi là-bas il lui dit il y a un cas dans lequel ils ont tous les mêmes dimensions c'est quoi c'est quand quelqu'un il veut couper un tefah seulement par exemple il prend un tefah il le coupe et il dit là-bas qu'est-ce qu'il peut faire parce que nous on a dit il faut que ce soit là où il est mouchat on peut s'asseoir dessus il dit qu'est-ce qu'il fait avec un tefah de 10 cm qu'est-ce qu'il va faire avec Amad il a contact avec moi il lui dit comme ça tefah 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 quoi ça sert Amad Abishimron il dit des fois sur une selle d'âne il y a un petit trou on prend un tefah on fait une on rapièce on rapièce et donc il dit tu vois bien ces quatre là la peau le vêtement le sac et le cuir si tu prends un tefah de l'un ou de l'autre et tu le mets sur une selle d'âne et bien selon tout le monde ça prend la pureté donc tu vois bien qu'ils ont quand même un point commun donc tu ne peux pas m'objecter là-bas tu dis ils n'ont pas des dimensions différentes voilà il y a un cas où ils ont le point commun donc c'est pas une question pourquoi dans ce cas il y a pas le chiot où il y a pas le chiot on a dit un tefah parce que le sac on a dit qu'il fallait transmettre par exemple quatre tefah oui alors là-bas il dit pour un tefah c'est-à-dire que quand il passe un sac dessus il marche dessus et donc il lui donne il devient il transmette il est apte à prendre mais il n'est pas apte à donner à transmettre aussi mais maintenant ici celui-là pour s'asseoir si tu le mets dans une selle où il y a un trou et à la place du trou tu mets ça on a dit un tefah le trou oui et tu mets à la place du trou tu mets un carré donc te tefah de ce tissu-là ben du coup il prend l'impureté quand même si ça t'apprend que les quatre ils ont la même dimension dans ce cas-là pour être là où il est mouchav c'est vrai individuellement ils ont des trucs différents mais quand tu veux le rendre dans un endroit où il va combler et qu'on va s'asseoir dessus ça c'est la même chose c'était pas pour tout le monde un tissu avec une broderie si quelqu'un est s'asseoir dessus elle est tamée et sans le trou elle était sans serrer il y avait toujours le trou elle va toujours recevoir l'impureté oui mais le tissu lui-même il prend l'impureté dans ce cas-là même qu'il fait t'es pas seulement est-ce qu'il transmet après est-ce qu'il transmet ou pas je ne sais pas quand il a dit si à flemme je ne sais pas quoi que l'on soit lui dit étant donné lui il t'explique étant donné que là-bas comme ils sont ils ont la même dimension dans ce domaine c'est pour ça qu'on peut associer le sac avec le truc mais chez moi Rabahit répond chez moi les quatre amotes de Skarpasoul et trois trois amtes de Havir ça ne s'associe pas parce que c'est complètement différent oui mais il a répondu il a déjà répondu non là-bas l'idée c'est pas pareil Rabahit l'a dit là-bas c'est pourquoi la suka elle-même n'a pas la dimension si tu mets trois tfaïm d'air c'est pas parce qu'il y a trois tfaïm d'air il n'y a pas sept tfaïm de suka non mais si c'est un élément qui est utilisé pour quelque chose si c'est un objet bien sûr que ça s'associe bien sûr que ça s'associe donc Asura on enseigne comme on vient d'enseigner jusque là on a enseigné différemment comment ? écoutez bien il a dit Rabahit l'a dit au nom de Shmuel il a dit donc Rabahit l'a dit il a enseigné donc s'il est au milieu c'est s'il est sur le côté c'est exactement comme on a vu jusqu'à présent mais Rabahit Rabahit dit non aussi bien sur le côté qu'au milieu c'est toujours d'accord ? ça c'est c'est là où on pose une question nous avons vu dans la mission vous rappelez on a vu dans la mission juste celle d'avant si quelqu'un dans une souka il met une planche de quatre donc on a une planche de quatre on a dit toute la souka les cachets sauf qu'il ne s'agira pas dessous on a dit comme ça ok ? alors le humain a dit selon Rabahit qui a dit un skarpassoul aussi bien au milieu que sur le côté c'est cachère je comprends pourquoi c'est ce qu'elle est cachère parce qu'elle termine planche de quatre et là le SMOEL il a dit l'Amba d'Fahim lui il a dit SMOEL a dit Aba d'Fahim Keshira SMOEL a dit Aba d'Fahim c'est Ba'Hamsa Sur le côté, c'est Abba Hamot. Très bien. Maintenant, nous, on a dit dans la mission, c'est marqué que si tu mets une planche de 4 de 4 de Fahim, la soukara est cachée. Mais il ne faut pas s'asseoir dessous. Pourquoi il ne faut pas s'asseoir dessous ? Puisque Rav, selon lui, il a dit Abba Hamot, elle est cachée. Parce que ce n'est pas en brage, tout simplement. Pardon ? On ne peut pas s'asseoir dessous parce que ce n'est pas en brage. Mais non, on a mis une planche, on a mis un escarpasso ici. D'accord, mais c'est une planche de 4 de Fahim, donc forcément, il n'y a pas du tout de soleil. Mais on s'en fout du soleil, au contraire, il y a de l'ombre. Ce qui est de l'ombre, ce n'est pas de soleil. Pourquoi cacher selon Shmuel ? Pourquoi cette soukara avec une planche, elle est cachée ? Shmuel, il dit un escarpasso, un baratahim, c'est pas soukara. Pourquoi elle est cachée ? Alors, il répond, il dit, mais là, ça dit que c'est parce que la planche là-bas, elle était sur le côté. Et sur le côté, moi, c'est 4 à moi, c'est pas qu'on se rime. Donc, c'est pas du tout un problème pour lui. Tashma, l'agma a posé une deuxième question. Shnesdinin, mesrafine, alors on a dit comme ça. Ça aussi, on a vu ça. On a dit quand il y a deux draps, par exemple, un drap qui fait 2 de Fahim, un autre drap qui fait 2 de Fahim, ensemble à côté de l'autre, on a dit, mesrafine, ça fait 4 de Fahim, ça fait pas soukara. Parce que le drap, c'est, de toute façon, c'est pas soukara. Shnesdinin, quand il y a deux planches, 2 et 2, il me s'associe pas, parce qu'à 2 de Fahim, une planche, c'est un casher pour un skar. Une planche de bois de 2 de Fahim, c'est bon. Rabbi Mir, il dit non. Nisarim, qu'est-ce dit ni ? Même les planches, c'est comme le tissu. Si tu as deux, parce que Rabbi Mir, il lui dit, à la barre de Fahim, c'est pas soukara. Rabbi Uda, il dit non. Donc selon Rav, qui a dit, aussi bien au milieu que sur le côté, il faut avoir avoir avoir, quand on dit ici, Mestafine, si Mestafine est avoir avoir, parce que tu as une planche de 4 qui s'associe avec une autre, ça fait 4. Donc pour faire pas soukara, il faut que ça soit avoir avoir, je comprends. Mais selon la version qu'on vient de voir maintenant, que Rav dit, que le skar pas soukara, c'est 4, tu fahim seulement. La Gmara dit, de quoi il s'agit ici ? Si la planche déjà, elle fait 4, pourquoi tu as besoin de l'associer avec une autre ? Et 4, déjà, c'est pas soukara, selon la deuxième idée de Rav. Maintenant, si il n'y a pas 4, dans ce cas, les kachers, pourquoi tu dis que si on associe, c'est 3 et 3 et 3 et 3, c'est kachers selon tout le monde. Pourquoi tu dis que ça s'associe, Rabbi Mir, il dit que ça s'associe, il dit que c'est 2 et 2. Non. Nous, on pensait que c'était 2 et 2. Les deux planches, alors justement, la Gmara dit, si c'est 2 et 2, pourquoi elle n'est pas soukara ? Si c'est 4, pourquoi tu as besoin d'associer ? Parce qu'à 4, c'est déjà pas soukara. Pourquoi il y a Mark, il met Starfield ? Tu n'as pas besoin d'associer. Une planche de 4, elle n'est pas soukara selon Rav. 4, on parle de 3. C'est la deuxième version de Rav, dans laquelle 4, c'est pas soukara. C'est comme si elle avait une seule ? Non. Quand tu mets 3, plus 3, plus 3, même si c'est collé, c'est pas une seule. Alors la Gmara répond, mais ça fait là-bas, amot menaçade. Et comme on l'a répondu là-bas, hier ou avant-hier, on a dit non, c'est Mr. Rav, pour 4 amot sur le côté. C'est ainsi, tu mets 4, plus 4, plus 4, et ainsi de suite. Si tu fais sur le côté, tu as 4 amot, et bien c'est pas soukara. C'est ça, c'est rouf. Les planches, elles font 4. D'accord ? Mais, pour que ça soit pas soukara, parce que si c'est 4, tu vas me dire, mais c'est pas soukara, alors, pourquoi tu as besoin d'associer ? Toi-même, tu as dit, un scarpe pas soukara, 4, c'est déjà pas soukara. Alors pourquoi on dit, il s'associe ? Non, il s'associe pour annuler que si c'est sur le côté. Parce que, c'est vrai que si elle est au milieu, la soukara n'est pas soukara, parce qu'il y a 4 fahim. Mais, pourquoi tu as besoin de l'associer avec une autre planche ? C'est pour additionner, il faut 4 amot sur le côté. Là, on a besoin d'associer. D'accord ? On s'arrête là pour attendre. Je dis.